bonjour mes amis aujourd'hui nous allons commencer la comptabilité générale donc en guise d'introduction nous allons nous intéresser à la notion d'entreprise ensuite nous entendrons bien sûr la notion de compte du bilan à travers un simple exercice donc la notion d'entreprise l'entreprise est un organisme qui combine les facteurs de production pour produire des biens et services pour les vendre sur le marché en vue de réaliser un bénéfice combiné des facteurs de production je nous mets les facteurs de production le travail le capital et aussi un facteur qu'on appelle en économie pas en gestion on l'appelle le facteur naturel parce qu'il y a dans certains cas on combine un facteur naturel par exemple le bois le bois il n'est pas dû à une transformation mais j'ai le processus de fabrication l'entreprise est un facteur naturel en vue pour le vendre sur le marché en vue de réaliser un bénéfice donc on l'aduce à l'aduce de l'aduce de l'aduce de la ou pas ? 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 parce que si tu as une utilité tu ne sais pas pas ? tu ne sais pas ? OK maintenant on va te clasification clasification des entreprises pour acheter la quantité ou leur enmaie de la quantité alors en-maie cain des fabrications 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 et du etc ou pas ? . 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 , . . . . . . . produit final, en un produit. L'entreprise de service, c'est une entreprise qui fait un service, un prestataire de service. D'accord ? Donc, si on passe à, ça c'est une classification selon l'activité, ensuite nous avons une autre classification selon l'appartenance du capital. Donc, selon l'appartenance du capital, l'entreprise individuelle, par exemple, son capital, il appartient à une seule personne, entreprise individuelle, j'ai l'iq, un colo, une société avec un associé unique, c'est une entreprise. Parce qu'en termes, en termes d'entreprise, c'est une entreprise qui appartient à plusieurs. Donc, le terme d'entreprise, c'est-à-dire un autre entrepreneur, c'est-à-dire une société, c'est-à-dire une entreprise. Donc, le terme d'entreprise, c'est-à-dire un autre entrepreneur. Un entrepreneur, c'est-à-dire une entreprise. Parce que c'est-à-dire une société, c'est-à-dire une responsabilité limitée. Donc, deux eaux, les entreprises. Alors, les entreprises publiques, c'est le capital qui appartient totalement honnête. C'est-à-dire une société, qui est-à-dire une société, qui est-à-dire une société. les qui se y aura toujours l'entre les entreprises publiques alors les entreprises publiques au mal les mots c'est bien au milieu tout là où les mousses la ronde il dit l'esprit et il m'a eu un daoul l'achat le mois est donc les entreprises publiques une partie du capital appartient à l'état et l'autre partie appartient une autre à une personne privée maintenant on va passer à une classification selon la taille donc selon la taille on a une entreprise petite entreprise le nombre de w c'est à dire de work de worker ou de travailleurs est inférieure à sa compte la moyenne entreprise le nombre de workers est entre 50 et 500 entreprise grande entreprise c'est une entreprise qui compte entre 500 et 1000 travailleurs une très grande entreprise c'est une entreprise qui compte plus de 1000 travailleurs maintenant on va passer à une autre notre phase notre cours c'est le bilan alors pour le bilan avant on va donner une petite définition de la comptabilité c'est le fait enregistrer dans des supports spéciaux les opérations qui se produisent dans l'entreprise alors on va passer à une de on va passer à une relation où tu as n'as, tu ne as后illes, tu n'as fais une ce sont les moyens et les informations qui nous permettent de faire de ces travaux ou de ces supports qui nous permettent de faire la comptabilité générale donc nous allons commencer par le bilan premier chapitre alors pour le bilan c'est pour le bilan c'est un document qui va nous donner une vision de deux choses importantes de ce que l'entreprise elle a et ce que l'entreprise elle doit en gros c'est assez comparatif à ça d'accord donc autrement dit c'est les ressources et les emplois d'accord donc les ressources c'est d'où vient l'argent et où il va l'argent m'ninja m'ninja ou finimja d'abord les emplois alors les emplois le premier ici on va donner un exemple pour comprendre plus comment il se présente comment il se présente l'objectif de le bilan il se présente d'une part d'autre part on doit voir comment il est de quoi il est constitué d'accord d'accord et par la suite on va voir comment il est classé d'accord 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 monsieur ali décide d'ouvrir le 1 en 2007 un magasin de chaussures il se livre à plusieurs évolutions évaluations il se livre à plusieurs évolutions il pense installer son magasin dans un local qui lui appartient sa valeur est de 600 000 dirhams des aménagements sont nécessaires le coût est de 35 000 dirhams pour faire des achats Ali doit disposer au départ d'une somme de 75 000 dirhams qu'il pense répartir d'une façon suivante l'ouverture d'un compte bancaire et des dépôts de 20 000 dirhams achat de marchandises pour un montant de 45 000 dirhams le reste est dans la caisse des 1 000 dirhams ne disposant pas de capitaux suffisants M. Ali s'adresse à son habitrice pour lui emprunter 50 000 dirhams remboursable sur 5 ans M. Ali envisage d'établir deux tableaux le tableau des emplois et les tableaux des ressources d'accord donc le tableau des emplois il est en train de se demander il est en train de se demander il y a un film sur le flux alors le flux c'est de 35 000 dirhams dans le domaine l'aménagement c'est de 35 000 dirhams l'ouverture de compte et plus le dépôt en banque ça fait 20 000 dirhams l'achat de marchandises 45 000 dirhams la caisse 10 000 dirhams donc le total c'est un total de 710 000 d'accord maintenant on passe à un deuxième tableau c'est le tableau des ressources alors l'origine des moyens de financement ce sont deux choses premièrement c'est le capital et deuxièmement c'est l'emprunt alors ici on va faire une différence entre deux choses premièrement l'ami de monsieur Ali euh Driss c'est pas un associé donc c'est un créancier il est en train de se demander le flux et il est en train de se demander l'emprunt c'est un emprunt c'est un crédit qu'on a fait auprès de Driss donc maintenant nous allons regrouper les deux dans un seul tableau donc c'est ça c'est une présentation simpliste euh du bilan pas du bilan c'est pas le vrai terme du bilan mais une notion qui s'approche un petit peu du bilan donc le local aménagement compte bancaire marchandises la caisse euh les origines le capital l'emprunt etc donc tout ça c'est une présentation assez simple maintenant on passe au bilan le bilan c'est un tableau qui regroupe les emplois et les origines d'une entreprise d'accord donc le euh le tableau la présentation est comme ça premièrement la date un bilan au soit soit au premier soit au 31-12 soit au premier soit au départ de l'activité soit à chaque arrêt de l'année après on verra pourquoi pourquoi on parle de euh année 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 comptable année fiscale etc donc le bon c'est vrai qui a été qui a été c'est un bilan qui a été 35 000 20 000 la caisse 10 000 d'accord alors le capital total capital qui a été un bilan qui a été un bilan qui a été 660 000 50 000 dirhams qui a complété de pour arriver à alimenter et financer son projet d'accord donc règles et définitions de retenir alors là on parle le bilan est un tableau qui est situé dans deux parties partie gauche partie droite partie gauche on l'appelle actif pourquoi un actif parce que c'est un élément qui participe à l'activité c'est un élément qu'on s'en sert plutôt à produire par exemple un terrain il appartient à l'entreprise autrement il participe ou pas dans le bilan on met totalement les actifs les choses qui sont actives ce sont les choses qui appartiennent à l'entreprise qui sont dans son actif donc partie droite ce sont les choses qui qui sont à l'origine des choses qui sont dans l'actif qu'on appelle passifs alors le bilan sert à décrire la situation financière dans l'entreprise à une date donnée nous allons dire qu'on appelle ce bilan qui nous 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 qui à 31 12 2 de l'année N qui a donné une hale de l'entreprise par exemple, j'ai l'impression d'avoir j'ai l'impression d'avoir la case j'ai l'impression d'avoir de la crédit j'ai l'impression d'avoir de la capital qui a donné une hale de l'entreprise d'accord ? toujours une hale de l'entreprise mouhime le bilan sert à décrir la situation financière d'entreprise à une date donnée soit au moment de la création de l'entreprise, et là on parle de bilan de départ mouhime 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 c'est un bilan de création de l'entreprise donc c'est un bilan de début d'activité soit à la fin de l'exercice comptable l'exercice comptable mouhime mouhime le诙inent mouhime 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 comment termine là que vous l'exercice comptable ou à l'aim il n'a pas aimé ou à exercice comptable m soit au bilan final alors le bilan final quand on compte on dit l'expression d'un casse mais observe à la question d'hiel je dépose le bilan je dépose le bilan c'est quoi je dépose le bilan c'est à dire je dépose le bilan final c'est à dire c'est bon j'arrête l'activité je dépose le bilan d'accord donc dans le cas contraire un déséquilibre apparaît qui constate un résultat soit un bénéfice soit une perte chose qui est très importante dans le bilan il ne faut jamais qu'il soit son date faut toujours que le bilan soit daté parce que cette information est très très importante alors pour comprendre en fait le bilan il faut premièrement comprendre la notion du compte le compte en comptabilité c'est une boîte faut soit en mettre soit en sortir d'accord c'est comme une boîte mais qui a deux places en fait deux divisions en deux fait bon on revoir en fait une cette notion de notion de notion de compte un peu plus tard on va premièrement passer par un par une petite opération ensuite on va voir la notion du compte ainsi on va voir la notion du principe de la partie double qui est un principe comptable très très important dans l'ensemble de la science comptable on parle de par le de comptabilité générale on a plus d'approfondi comptabilité socialité etc bon pour notre exemple aujourd'hui le 1 1 2007 vente de marchandises en espèces alors 1718 dirhams le 2 1 achat de matériel en espèces 764 dirhams le 2 1 2007 versement d'espèces à la banque 600 dirhams le 1 le 4 1 2007 reçu du client ce milanie 506 dirhams alors le travail à faire le taf combien y a-t-il en caisse alors combien y a-t-il en casse premièrement combien on a vendu puisque nous constatons que vente de marchandises en espèces donc combien on a vendu on a vendu 1718 de marchandises dirhams et on a encaissé ça en espèces donc nous avons en caisse au 1 1 2007 1718 dirhams le 2 1 2007 nous avons effectué une dépense de 700 574 dirhams pour un achat matériel en espèces donc par caisse d'accord donc nous avons dépensé 774 dirhams donc 1718 moins 7 574 c'est la différence c'est ce qui nous reste en caisse le deux lames le même jour nous avons fait un versement à la banque pour d'autres comptes bancaires de 600 dirhams donc la différence 1718 moins 500 74 moins 600 est égale alors cette différence égale ce qui nous reste en caisse le 2 1 2007 passons au 4 1 2007 le client le client il a reçu il nous a versé plus tôt 506 dirhams donc nous avons reçu du client 506 dirhams donc au 4 1 2007 combien y attire en caisse il y a 1718 moins 574 moins 600 plus 506 donc est égal 1050 alors maintenant ça, c'est une operation un comme nous avons dit, c'est un operation on a 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 Sous-titrage MFP. les états. les états. parce que c'est important 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 beaucoup beaucoup beaucoup. pour savoir le tarif et quoi n'est-ce qu'est-ce 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 qu'il y a des trucs qui sont un petit peu relié à plusieurs plusieurs faits plusieurs choses plusieurs informations les informations sont les opérations les opérations sont les achats et 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 les achats d'habilité donc je vous le 1 1 alors le 1 1 2007 il y a eu vent de marchandises en espèces alors si on parle en termes ressources emplois d'où vient d'où vient l'argent l'argent vient de quoi de d'où l'argent vient de vendre marchandises alors c'est plus film chao chao la caisse donc chao la caisse donc bien non plus chao la caisse donc mais maintenant qu'est une vente donc il a qu'il n'a qu'il n'a achat donc un jour le plus donc maintenant l'achat de matériel n'a changé le jeu donc à l'emploi je ne vois finis c'est un peu plus tellement flaché matériel au mini jour le jeu de la caisse donc la caisse à tous non le 2 1 2007 donc versement d'espèces à la banque alors le versement d'espèces à la banque ici nige au plus j'aime la caisse film chao le flusme chao le versement dans notre compte bancaire chez la banque flan flania donc bon peu importe le 2 le 4 1 2007 paiement du client smilali du montant de 5 ans 6 dirhams alors la ressource la ressource une jette ressource c'est le client le client nous a versé donc les flusme chao la caisse d'accord donc pour cette opération pour cette opération ensuite l'arrivée du jour le la présentation du compte caisse le compte caisse sera chauffe au les opérations l'être l'eau les opérations leur jour à l'achat de la c'est le cas où on dirait le même rapporte qu'elle le même calcul n'est le calcul les dernières n'a plus le calcul l'arithmétique n'a pas dit du bleu compte caisse bad le schéma à deux schémas casse mieux schéma du compte présentation du compte alors nous avons contre caisse alors on a débité débité le compte de 1718 puisque très l'achat de 17 18 et il y a de 15 6 dirhams du client il s'estisé la vie 600 dirhams 600 dirhams, 600 dirhams, 600 dirhams, d l compte au bancaux. L'achat du matériel, si je me rappelle bien, l'achat du matériel en espèce de 514 dirhams. Donc, la définition, on parle de total débit. Leur total débit, 2224. Le total crédit, c'est 1718. Ce n'est pas 1718. Alors, c'est 1100. C'est une petite erreur. Voilà. Donc, la différence entre 2000, 24, moins 1174, c'est 1050. Donc, cette définition, cette forme de présentation, dit-elle le compte-caisse, elle nous dit quoi ? Elle nous dit premièrement que la partie gauche, elle présente les emplois. Et la partie droite, elle enregistre les ressources. Donc, maintenant, on va voir les définitions du compte. Ah oui, le solde débiteur. Alors, pour équilibrer, pour avoir plutôt un équilibre dans le compte-caisse, le total débit doit être égal au total crédit. Donc, quand le total débit dépasse, à l'aide de le cas, dépasse le total crédit, on met un solde débiteur dans le côté crédit. Dans le côté crédit, dans le côté crédit, et quand le côté crédit dépasse le côté débit, on met un solde créditeur dans le côté débit. Dans le côté débit, c'est-à-dire, comment on dit, on va dire un solde débiteur, un solde débiteur, c'est-à-dire un solde qui est employé. D'accord ? Qui est plutôt, si on peut dire le terme garni, on peut dire ça aussi. Donc, nous allons expliquer encore plus le concept de débit crédit. Parfois, je passais bien les einf Oil pour l'adjudice de faire les données chargées sur les valeurs, c'est-à-dire quewritten a un certain nombre de contrats et décrétures nosotros. C'est une classe 2. Donc, il faut le mouvement, le flux, comment il a passé de ce compte à ce compte. Oui, de ce compte, exactement. Donc, la présentation schématique du compte est en T. On dit une présentation en T ou bien une présentation schématique ou en présentation en T. Parce qu'il a un petit peu une forme de T. Donc, la terminologie, bien sûr, on sait, on l'a déjà parlé, partie gauche du compte, le débit correspond à l'emploi. La partie droite du compte, le crédit correspond à la ressource. Donc, le débit, c'est écrire une opération au débit, débiter un compte. Débiter un compte, lorsqu'on débite un compte, c'est écrire une opération. Opération au débit. Lorsqu'on dit en crédit, créditer un compte, c'est écrire une opération au crédit. D'accord ? Donc, le solde, c'est la différence entre total débit, total crédit. La différence, alors, comme on a dit, on a déjà dit les deux premières. Bon, on va répéter. Total débit, lorsqu'il est supérieur au total crédit, c'est sold débiteur. Et on le met dans le côté crédit. Et lorsque le total débit est inférieur au total crédit, alors c'est le solde créditeur. Et on le met dans le côté débit. Alors, pour faire l'équilibre, bien sûr. Total débit est égal à total crédit, donc égal à solde nul. Donc, la place de deux soldes en compte. À la fermeture d'un compte, le solde s'écrit d'un compte opposé à sa nature. Donc, lorsqu'on ferme un compte, on écrit le solde à l'opposé. Voilà. Maintenant, on passe aux traces. Donc, compte à colonne parallèle. Alors, pour le compte, compte à colonne parallèle, compte à colonne mariée ou jumelée, compte simple. Alors, trois types. Compte colonne parallèle, compte colonne jumelée, compte simple. Alors, compte à colonne parallèle, carton, débit, liblée, somme, en Europe 1 et en République, ensuite, date, liblée, somme, côté débit, côté crédit, et au milieu, on met caisse. D'accord ? Donc, c'est la présentation, c'est le même exercice qu'on a mis sous une présentation du compte à colonne parallèle, séparé, bien sûr, puisque vous voyez au côté droit, c'est le crédit, côté gauche, c'est le débit. Donc, ça, c'est une présentation du compte à colonne mariée, c'est-à-dire que nous avons marié ou bien jumelé les deux sommes, sommes débits, puisque ici, nous avons deux sommes, cette somme et cette somme-là. Donc, celle-là appartient au débit, celle-là, elle appartient au crédit. Ici, nous l'avons jumelé dans le même, dans la même colonne, et nous avons dévisé en deux colonnes, côté débit, côté crédit, et la même chose pour le solde, puisque dans la fin, à la fin, nous écrivons le solde, parce que nous allons fermer, pour fermer ce compte, où nous allons écrire le solde, c'est écrit dans un compte opposé de A, sa nature. Donc, voilà, ça, c'est la présentation jumelée, on a déjà dit. D'accord, ça, c'est la présentation à colonne, à colonne simple. D'accord, donc, c'est simple, c'est date, libelé, débit, crédit, ensuite solde débiteur, soit il est débiteur, soit il est créditeur. Ça, c'est un solde débiteur, puisqu'il est écrit en côté crédit. Donc, les mouvements du compte. Alors, nous allons prendre un premier exemple. Retrait de 5 000 dirhams de la banque pour la déposer en caisse. Donc, enregistrer l'opération dans le compte intéressé. Alors, l'emploi et le ressource. Alors, d'où vient le compte ? D'où vient l'argent ? L'argent, elle vient d'où ? Elle vient de la banque. Et elle va où ? Elle va à la caisse. Donc, voilà le mouvement. Le mouvement, la banque, on a crédité le compte banque parce qu'il y a eu sortie d'argent. Donc, ni jaoul flus, ou en a film jaoul flus. D'accord ? Prenons un deuxième exemple. Achat de marchandises en espèces. Achat de marchandises en espèces. Toujours le même principe. D'où vient l'argent ? Et où elle va l'argent ? Donc, l'argent, elle vient de la caisse et elle va à l'achat de marchandises. Donc, ressource emploi. Donc, lorsqu'on dit d'où vient l'argent ? Mais ni jaoul flus, c'est le côté crédit. Film jaoul flus. Film jaoul flus, pas à l'aim jaoul flus. Donc, c'est l'emploi. Donc, c'est le principe. Alors, principe qui fournit la ressource est crédité. Le compte qui fournit, c'est-à-dire le compte qui a fourni la ressource est crédité. Et le compte où est employée la ressource est débité ou employée. Donc, nous allons passer au principe de la partie double. En fait, achat en espèce d'une voiture pour 200 000 dirhams. Enregistrer l'opération dans le compte intéressé. Ressource, caisse 200, achat 200 000 dirhams. Donc, on répète d'où vient l'argent ? De la caisse, où elle part ? De la voiture. D'accord ? Donc là, on remarque que le total débit égale au total crédit de la caisse. Donc, total débit qui est dans cette partie-là, égale au total crédit qui est dans cette partie-là. Donc, on passe à un deuxième exemple. Alors, vente de marchandises à 10 000 dirhams. Le paiement par chèque bancaire, 5 000 dirhams. 5 000, le reste en espèces. Donc, vente de marchandises à 10 000, le paiement par chèque bancaire, 5 000, le reste en espèces. Donc, ici, nous avons 5 000 qui est payé par quoi ? Payé par banque. Et le reste, il est payé par la caisse. Donc. Mais pas par la nôtre. Par... Par le client. Donc. Si on dit d'où vient l'argent ? L'argent, elle nous vient de la vente de marchandises. D'accord. Mais j'ai à la vente, mais j'ai à la vente. J'ai à la vente. Donc, automatiquement, c'est le compte et crédit qui est la vente de marchandises. Alors, je peux vous arrêter. Vous... ... Voici la caisse. on a ce charles banca on a ce match à notre chaîne notre compte bancaire donc donc l'enregistrement comptable d'une seule opération intéresse au moins deux comptes s'il est débité d'un montant l'autre est crédité d'un même montant donc c'est le principe basique de la partie double pourquoi qu'un goulou partie double parce que dima kane il a qu'il n'auraient d'un autre compte crédité le même montant qu'elle n'aura raconte qu'une création débite et bleu même en temps il a un débat à l'aide locale n'a deux comptes de trois comptes l'âge de convaincre d'un trois comptes ou l'équipe le total d'un les deux caisses et banques et caldini oua du débité donc forcément redis qu'une vente de marchandises radis qu'on crédité mais à la base toujours on applique le principe toujours on applique la question la question basique toujours en applique la question basique film je me niger ou plus mini jette la ressource film jette la ressource mini jette la ressource qui jette la ressource mini jette la ressource s'écréditer film jette la ressource c'est débité d'accord donc maintenant on va passer au bilan puisqu'on a compris maintenant comment ça se passe pour pour le compte on va parler un petit peu un petit peu du concept de la partie double maintenant on va parler du bilan et variation bilan donc maintenant le troisième chapitre variation du bilan et résultats alors nous avons ici des opérations qui ne vont pas pas certainement voir une incident sur la résultat y'na cancoulo que in chez ma actually معamales ma radiche j'ycounais lui ou ma jette l'a pas de t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t la n'at-t-t-t-t alors qui est la netige, où on va en tirer la conclusion. Alors, exemple, M. Alami décide de créer et d'exploiter un commerce de taille. Son installation nécessite les opérations suivantes. Ouverture d'un compte de la banque à 80 000 prélevés sur ses économies, emprunt pour 5 ans à M. Sabri d'une somme de 20 000 dirhams qui est déposée à la banque, achat par chèque 30 000 dirhams, d'un matériel, achat à crédit de son fournisseur des marchandises pour 1 500. Le dernier, c'est un retrait 710 dirhams pour son besoin personnel. Alors, Ici, on tient compte que cette dernière opération n'est pas strictement disant « Makindiru hash, makinej, makinej, makinej un compte, mais je n'ai pas besoin personnel. » D'accord ? On va maquiller ça pour les charges, pour les salaires, pour d'autres choses. Mais ici, on a mis seulement ça pour, à titre d'exemple, pour expliquer qu'il y a des choses qui peuvent varier le résultat, mais qui n'entrent pas vraiment dans les comptes du bilan. Bon. Ça, c'est un grosso modo. Maintenant, le taf. Travail à faire. Alors, travail à faire, expliquer chaque opération et désigner quel est l'emploi et les ressources. Donc, pour la première opération, l'ouverture d'un compte de la banque, 80 000 dirhams prélevés de ses économies. Donc, prélevé ses économies, ou d'où vient l'argent, c'est ses économies. Donc, c'est quoi ? C'est son capital. Donc, son argent est versé où ? Il est versé à la banque. Donc, on prend pour 5 ans un monsieur Sabri d'une somme de 20 000 dirhams qui est déposée à la banque. Donc, de monsieur Sabri Donc, emprunt pour 5 ans de monsieur Sabri d'une somme de 20 000 dirhams qui est déposée à la banque. Donc, d'où vient l'argent ? Elle vient de l'argent de l'emprunt. Elle va où elle va ? Elle va à la banque. D'accord ? Donc, la troisième opération, c'est achat par chèque 30 000 dirhams d'un matériel. Donc, d'où vient l'argent ? L'argent vient de la banque. Où va l'argent ? L'argent vient, va plutôt, en matériel. Donc, on a acheté un matériel. Donc, on a investi. On a investi de l'argent dans le matériel. Pour achat, quatrième opération, achat à crédit de son fournisseur des marchandises pour 1 500. Donc, d'où vient l'argent ? Elle vient de fournisseur puisque c'est un achat à crédit. Mais où va l'argent ? L'argent va dans l'achat de marchandises. Donc, c'est marchandises de cours. Cinquième opération, c'est d'où vient l'argent ? C'est la caisse. Et où elle va l'argent ? C'est le besoin personnel. Ça, bien sûr, ce n'est pas un vrai compte qui existe dans le plan comptable. Par la suite, nous allons faire connaissance avec le plan comptable. Pour cette vidéo, nous allons seulement s'arrêter au niveau des variations du bilan résultat. D'accord ? Donc, le deuxième travail à faire, c'est de déterminer dans chaque opération faire un petit bilan comme ça. Va vite. Elle va vite. Alors, pour la première opération, c'est seulement le transfert de fonds. ou bien le versement de l'argent à la banque. Donc, il a versé de l'argent directement à la banque. Donc, c'est 80 000, 80 000. Total débit égale total crédit. Total actif égale total passif. Excusez-moi. Donc, ici, il y a un versement. Alors, l'emprunt, il a pris de l'argent, il a versé l'argent automatiquement dans la banque. Donc, c'est ce qui est déposé à la banque. Donc, ici, nous avons fait 20 000 de l'emprunt et 80 000 de la banque. mais, normalement, c'est banque. Ici, dans l'actif, c'est banque 100 000. Voilà. Normalement, c'est ici, je l'ai mis juste pour plus de choses explicites, si on peut dire. Donc, par la suite, nous avons ici, passif 80 000 capital. 80 000, bien sûr, puisque c'est un apport en capital qui est automatiquement numéraire. C'est-à-dire, mais non, numéraire, mais non plus. Mais non plus. Automatiquement. Un emprunt. Donc, ça reste une dette. pour la troisième opération. Je nous disais de la troisième opération. La troisième opération, c'est la matérielle. C'est la matérielle pour la banque. Par chèque bancaire. Par chèque bancaire. Donc, il n'y a qu'un de 100 000. Voilà. 100 000. 100 000 moins 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 le moins moins 30 000 c'est égal à voilà. Donc, égal à 80 donc 100 000 moins 30 000 égal à 70 000 et le matériel 30 000 donc le total c'est 100 000 le capital ici à l'emprunt ça n'a pas changé. Pour la quatrième opération nous avons l'achat à crédit. Donc, pour l'achat à crédit il a acheté à crédit donc il a contracté un crédit donc un emprunt donc il y a un emprunt une dette de qui ? Une dette du fournisseur donc le court fournisseur il va être il va être crédité puisque le fournisseur ou le marchandise donc voilà c'est le raisonnement donc une dette de la dette de la dette 1500 le four ou 1500 le tête 1500 à droite 1500 à gauche donc le actif ou le passif la cinquième opération il y a un peu le schéma donc c'est quoi ? C'est un changement le fournisseur ou le tête si on remarque bien il y a un changement dans dans les deux cas donc le fournisseur 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 700 puisque donc 700 dirhams ça signifie que 1100 1100 1100 1100 donc 101 500 ou la de 108 100 1800 100 dirhams ou le test ou la de 108 dirhams pourquoi ? parce que toujours le résultat on le met entre le capital et l'emprunt et on va et on va voir ça dans le troisième travail à faire c'est de faire le présent des présentations du du bilan pour chaque coopération donc ça c'est une présentation du premier bilan ça c'est une présentation du deuxième bilan on a parlé déjà de ça on a parlé déjà de ça on a parlé déjà de ça alors principe une opération qui ne modifie pas le résultat donc le résultat n'est pas modifié fait varier au moins des éléments du bilan donc comme on a constaté dans ces quatre opérations des quatre bilans qu'on a vu alors les opérations n'ont pas modifié le résultat le résultat a déjà été a été toujours été zéro d'accord mais alors il fait varier au moins des éléments du bilan alors là on parle des éléments du bilan donc les variations sont égales plus ici plus ici moins ici moins ici donc c'est tout à fait normal maintenant on passe à la cinquième opération qui a fait qu'il y a une incidence sur le résultat et qui a fait varier donc ici c'est quoi ici le capital 80 000 le résultat c'est moins 700 l'emprunt il est 20 000 la dette fournisseur c'est 1500 donc 108 000 ici c'est 108 000 donc ici c'est une opération qui a modifié le résultat si elle fait varier un élément hors bilan donc il y a alors ça c'est un principe comptable alors une opération modifie le résultat si elle fait varier un élément hors bilan d'accord parce que là parce que là l'élément n'est pas un élément du bilan mais c'est un élément d'autre qu'on va voir par la suite d'accord donc j'espère que ce lancement de la Cour d'avis générale vous a plu donc je vous dis à bientôt et passez une bonne journée une bonne journée merci 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 merci